Le vélo est un instrument monophonique On joue une seule corde à la fois Maintenant parfois on peut jouer sur deux cordes Mais le plus souvent c'est pas le cas Et si vous vous demandez comment réussir à jouer sur une seule corde à la fois Sans toucher les autres cordes Trois conseils pour y arriver sans y passer des années Contrairement à ce que beaucoup pensent La cause de toucher les autres cordes N'est pas la pression de la mèche Ni la tension de la mèche Ni l'inclinaison de la mèche Car ces trois paramètres évoluent sans cesse Et ne sont pas la cause du fait de ne pas pouvoir rester sur une seule corde Car nous pouvons presser la mèche pour créer un crescendo Sans toucher d'autres cordes On peut également changer la tension de la mèche Donc je conseille de pas trop la tendre Vous voyez l'arché reste quand même incurvé Donc si on la tend plus ça va pas changer Maintenant si on la détend beaucoup Trop pour le coup là c'est un peu trop détendu On entend qu'on joue un peu sur le bois Voilà je touche le bois Donc c'est pas terrible Donc le fait de trop tendre la mèche Ça veut dire qu'on risque d'endommager l'arché Et surtout on risque de trop le contraindre En rajoutant beaucoup de pression Parce qu'on rajoute beaucoup de tension Et donc il va être beaucoup moins résonant Et donc beaucoup moins vibrant Si on ne tend pas assez On va jouer sur le bois Donc il faut le tendre un petit peu mais pas trop Pour ne pas jouer sur le bois Mais en même temps ne pas le tendre trop L'arché devient complètement droit Ce qui n'est pas très bon Ni pour l'arché ni pour le son Et de même on peut jouer avec la mèche inclinée Sans pour autant toucher les autres cordes voisines Et après si j'ai envie de jouer sur deux cordes Ça aussi c'est une autre chose De réussir à garder les doubles cordes Sans perdre l'une ou l'autre Et surtout de réussir à avoir les deux cordes égales Et en fait pour que les deux cordes soient égales Il faut être plus sur la corde grave Que sur la corde aiguë Si on joue Ré La On veut plus de Ré que de La Parce que si on a trop de Mi par rapport au La Ça va sonner très déséquilibré Parce que la corde aiguë est toujours plus forte Plus on va dans les graves Et moins c'est résonant Donc si on joue double corde On veut plus de graves que d'aiguë Donc le premier point déterminant pour jouer sur une seule corde à la fois C'est, vous l'avez deviné Vous l'avez pas deviné ? Bon ben, c'est l'angle du bras là Et qu'est-ce qui détermine l'angle du bras ? Je vous donne trois secondes pour le trouver C'est le coude Qui définit l'angle du bras Donc c'est pas l'épaule On va y revenir C'est pas non plus le poignet C'est le coude Qui définit l'angle de l'archie Donc concrètement C'est un transfert de poids Le coude change d'angle Et transfère le poids Pour que l'ensemble du bras bascule En haut Ou en bas On peut basculer C'est le coude qui va faire ça On va pas rester Si on reste On a perdu notre carré Parce qu'au milieu On a un carré Avec tous les angles droits Et en plus On est dans un même plan Donc si le coude est trop haut Ou trop bas On a perdu notre parallélisme Et donc on veut Que tout ça reste parallèle Donc c'est le coude Qui anticipe Donc ça anticipe Avant même de changer Sauf si on fait Des allers-retours rapides Des bariolages Là c'est le poignet Et non plus le coude On peut pas faire Si tout bouge Ça va pas marcher Donc là dans ce cas C'est le poignet Qui prend le relais Si c'est pas en bariolage Et ben ce sera le coude Qui fera ce changement d'angle Ce qui le conduit Au deuxième point Qui est Que pour réussir à opérer Ce changement d'angle Il faut que nos épaules Surtout notre épaules droites Mais les deux sont liées Qu'elles restent passives Et basses Parce que si nos épaules Montent D'un coup ça fausse tout C'est seulement le coude Donc on veut garder ce carré Si l'épaule commence à monter Ne serait-ce qu'un petit peu Ben ça va fausser les angles Donc on veut que l'épaule reste basse Les deux épaules étant liées Si on lève l'épaule droite Ça va être très difficile De garder l'épaule gauche basse Et si on lève l'épaule gauche C'est pareil Ça va être difficile De garder l'épaule droite basse Tout est lié Donc il faut réussir A garder les deux épaules basses Un petit truc C'est d'imaginer un fil Qui tire notre colonne vertébrale Vers le ciel Vers le plafond Et le fait d'avoir notre colonne vertébrale Vers le haut Ça va automatiquement Naturellement Pousser nos épaules vers le bas Donc nos épaules sont basse et passives Et c'est ça qui va éviter de déranger De perturber le mouvement de nos bras Parce que les épaules c'est un peu la racine C'est de là que tout part Et donc si les racines sont un petit peu indisciplinées Ça va beaucoup perturber le reste Donc on veut garder les racines passives et basses Sous la terre Et le bras fait son travail Et le coude c'est lui qui fait les changements de cordes Et ici c'est lui qui fait d'autres choses Mais pour l'instant pas du côté droit Même si les deux sont liés Et en parlant de posture je vous ai créé un petit cadeau sympa Qui va vous plaire Que je vous mets dans le descriptif Mais attention il n'y en a que 5 de disponibles Non je plaisante Ce qui nous conduit au troisième point Pour garder notre archer sur une seule corde à la fois Et c'est l'angle du violon Et dans la précédente vidéo justement je vous parlais du réglage du coussin Pour que ce soit en hauteur ici aussi bas que possible Et ici aussi bas et aussi haut que possible Donc la hauteur et au niveau de l'angle Donc pour que ce soit comme ça C'est ce qui pour moi me permet d'avoir le violon au bon angle Et surtout avec la bonne inclinaison On veut que le violon soit le plus à plat possible Après si vous jouez sans coussin Ça permet au violon d'être encore plus à plat Donc là j'en parle également dans la vidéo précédente Et si vous l'avez raté je vous la mets également dans le descriptif Parce que l'angle du violon affectera l'angle des cordes Et on veut que la corde seule soit accessible Mais pas trop non plus Si le violon est trop incliné on risque de jouer déjà sur le bois Et en plus on aura bien la corde seule mais on n'aura pas la corde mi Parce que là on sera complètement bloqué contre notre buste Notre bras n'aura aucune mobilité Donc on veut que le violon soit aussi horizontal que possible Pour que la corde seule soit quand même accessible De toute façon il ne va jamais être comme ça Ou là ce serait compliqué Donc de toute façon il ne sera jamais complètement à plat Même sans coussin Donc là il est bien accessible Et la mi Est accessible sans avoir le bras qui se colle au buste Comme ça on est libre de bouger On n'est pas coincé Donc pour résumer on disait que ce qui est important c'est l'angle du coude Selon la corde sur laquelle on veut jouer Donc c'est au coude d'anticiper sur quel des 4 angles on a envie de jouer Et d'ailleurs il n'y en a pas que 4 d'angle Combien est-ce qu'il y a d'angle de corde ? Je vous laisse 3 secondes pour le trouver Sachant qu'il n'y a aucun prix à gagner Et bien oui il y en a 7 Corde de sol Corde de sol ré Corde de ré Corde de ré la Corde de la Corde de la mi Corde de mi 7 angles Et donc c'est à notre coude d'anticiper sur quel angle on se trouve Et donc le deuxième point c'était de garder nos épaules basses et passives Et je dis bien nos épaules même si on ne parle que du côté droit Parce qu'elles sont toutes les deux connectées Et ensuite de régler l'angle du violon Au niveau déjà du placement Et ensuite de l'horizontalité du violon Pour faciliter un accès égal sur les 4 cordes Et en bonus je vous ai créé un petit guide que je vous mets dans le descriptif Vous avez vraiment beaucoup de choses à retrouver dans le descriptif Alors tous ceux qui n'y vont pas c'est que vraiment je n'y comprends plus rien Vous avez vraiment beaucoup de choses à reprendre dans le descriptif Et puis je vous ai décider Et puis je vous ai décider